bonjour à tous et bienvenue pierre perrin montlouis avec vous pour cette nouvelle semaine de trading ensemble avec évidemment cette séance de trading en direct bonjour cac40 et dax30 nous sommes le lundi 3 mai et on va pouvoir démarrer ensemble tout de suite alors comme d'habitude je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de marché pour ceux qui ne connaîtraient pas vous pouvez tout simplement le retrouver en description de cette vidéo si vous avez des questions au cours de cette séance je vous invite à utiliser le chat en direct je le consulte régulièrement pensez à nous mettre des petits pouces bleus c'est tout simplement comme ça grâce à vos likes que vous pouvez nous témoigner votre soutien et que tout simplement on vous nous signaler que vous appréciez le contenu et pour ceux qui nous regardent en replay je sais également vous êtes nombreux n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions via les commentaires on prend toujours le temps de venir vous répondre tout au long de la journée si ce n'est pas déjà fait abonnez vous dès maintenant à la chaîne youtube et pensez à activer les notifications pour être alerté de ces prochaines séances de trading en direct dans tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 10h allez on va pouvoir démarrer ensemble tout de suite avec le calendrier économique mais juste avant ça justement je vais en profiter pour revenir ici sur le chat en direct on a cécile qui nous a rejoint qui me disait bonjour à tous et bon début de semaine david également qui nous a rejoint qui nous saluent et lié aussi antoine qui faisait marie antoine bonjour à tous et bonne semaine dan également qu'ils aient bonjour à tous et bonne chance rudy qui faisait bonjour pierre bonne semaine à tous bac à une foule également qui nous saluent bah il sait l'eau qui faisait bonjour pierre je suis intéressé par le statut pro mais personne n'arrive à me répondre quand je demande à quel montant correspond précisément un ordre de taille significative merci alors by aïe celle l'eau ici je ne peux que t'inviter pour ça à te rapprocher de ton chargé de compte puisque c'est eux qui connaissent les détails maintenant des ordres de taille significative concrètement c'est à dire on parle de d'ordre gérer tout simplement en l'eau en dessous d'un lot on est sur des détails de position qui sont relativement proches de ce que trade les particuliers voilà c'est à partir de un lot à les 0 8 l'eau il ya une marge d'appréciation mais il n'y a pas de montant spécifique effectivement que je pourrais te dire ici vraiment n'hésite pas à te rapprocher de ton chargé de compte qui sera vraiment le qui est la personne la plus à même de pouvoir te guider de pouvoir te répondre de ce côté là sparta qui nous a rejoint également qui nous salue ish waras également qui nous dit bonjour hugo aussi écoutez bonjour à tous ravi de voir que vous arrivez encore petit à petit vous êtes en train de nous rejoindre allez on va démarrer tout de suite donc avec le calendrier économique de cette semaine marquée par notamment un changement des horaires de trading ici alors pour ceux qui leur est manqué je vous remets le lien ici voilà dans le chat en direct attention on a des marchés qui ce début de semaine vont être fermés notamment du côté des marchés britanniques et japonais comme on peut voir alors ce lundi tout est fermé en revanche voilà mercredi et mercredi encore on aura quelques horaires qui vont changer en fonction des actions alors aujourd'hui comme j'ai notamment côté britannique et pour mardi mercredi ce sera surtout côté japonais voilà on aura des marchés fermés donc prudence pour ceux qui traident la livre sterling qui traite le foot 600 ne soyez pas surpris si aujourd'hui justement le foot 600 ne cote pas un cercle indice britannique et même chose du côté du coup des paires de devises qui contiennent du gbp on aura moins de liquidités moins de volume ce qui signifie attention moins de volume pas moins de volatilité ça veut dire qu'au contraire des volumes inférieurs à ce volume habituel pourrait suffire à déclencher des mouvements brusques et soudain ce sont des marchés en général assez compliqué à traiter où on peut avoir de nombreux faux signaux notamment pour ceux qui traite avec des indicateurs de trading voilà pourquoi je lui méfiance et du coup que ce soit aujourd'hui demain et jusqu'à mercredi on se méfiera également des produits japonais que ce soit les actions japonaises mais aussi de lundi ce évidemment nikkei 225 lundi japonais ainsi que de l'ensemble des paires de vis qui contre qui contiennent du yen c'est à dire du jp y voilà ici c'était hop la petite news dont il va falloir tenir compte maintenant on va passer tout de suite au calendrier économique de ce lundi qui lui va être marqué notamment ici par les publications des pmi européens des pmi les chiffres finaux donc évidemment on va suivre ça notamment à 9h50 le pmi côté français à 9h55 côté allemand et à 10 heures le pmi de la zone euros donc ici ce sera des annonces majeures évidemment voilà des séances de trading de 8h30 à 10 heures ici on a une annonce significative l'une des plus importantes de la matinée qui va tomber à 9h55 côté allemand 10 heures côté européen évidemment qu'on va finir un peu plus tard pour regarder ça ensemble suivre ça ensemble sachant qu'on aura en plus peut-être des opportunités ici de trading à prendre je l'espère j'espère aussi que ça nous permettra de sortir vraiment de espèces de catharsis condensement sur les marchés on a atteint des des plafonds qu'on n'arrive plus à passer on n'arrive plus à poursuivre à la hausse on va voir et ici justement ces publications de pmi pourrait être un signal qui pourrait nous permettre de partir justement à la hausse au cours de ce début de semaine après une fin de semaine qui s'est avérée vraiment assez décevante en la semaine dernière pour ceux qui étaient sur les marchés donc voilà ici vraiment les chiffres à suivre aujourd'hui les publications ensuite pour le reste de la journée on aura un après midi relativement pauvre assez vide pas grand chose on fera attention en revanche à 16 heures côté américain là aussi on aura le pmi voilà de lier ces manufacturiers et surtout ici pour les marchés américains certes on aura peu de choses à faire dans début de séance américaine sert au cours de l'après midi ici pour nous en france en revanche à 20h20 on aura un discours de jérôme powell donc ici un ce sera vraiment l'heure à surveiller avant 20 heures ça risque d'être relativement calme sur les marchés us mais à partir de 20h20 attention discours de jérôme powell un président de la fed de la banque centrale américaine donc on surveillera de près l'ensemble des périodes devises qui contiennent du dollar américain de l'usd mais aussi un les principaux indices que sont le s&p 500 le dow jones et le nasdaq hop allez on va terminer avec ça et on va juste je vais simplement vous glisser un petit mot aussi sur les publications des entreprises à la saison des résultats qui se poursuit alors la semaine dernière pour ceux qui avaient suivi ça on avait eu notamment les publications des mastodontes américains que sont microsoft tesla alphabet apple facebook amazon ou encore marque mastercard qui avait publié très largement en positif la seule gérée petite déception était du côté de tesla ou alors attention quand j'ai de déception du côté de tesla on a eu de très bons dividendes des bénédiaires des bénéfices par action relativement intéressante en revanche du côté du chiffre d'affaires voilà on a été légèrement déçu alors on s'y attendait en cependant du côté de tesla pourquoi c'est tout simplement lié aux pénuries justement de microprocesseurs essentiel aux batteries et qui du coup mécaniquement retardent les livraisons donc voilà ça impacté tesla mais le bénéfice net par action lui est resté en revanche supérieur aux attentes comme pour l'ensemble des maçons américains donc des signaux très encourageant relativement positif qui n'ont malheureusement pas suffit à véritablement relancer la tendance de fond sur les actions on sent bien qu'on arrive sur un palier qu'on va voir techniquement juste après sur nos graphiques et cette semaine ce qu'on va surveiller notamment ce lundi 1 pour démarrer la semaine ensemble ce seront les publications d'alibaba alibaba pour ceux qui ne connaîtraient pas encore c'est le géant le principal concurrent en fait d'amazon mais côté chinois alors qu'il lui alibaba est vraiment à une autre une autre dimension une autre échelle qui également fournit beaucoup de professionnels un pas uniquement des particuliers à la différence d'amazon on surveillera également estée la odeur british american tobacco cements et côté français on sur on fera attention aux publications de suez et de trigano voilà pour ce début de semaine du côté j'irai des fondamentaux et des publications et statistiques et on va pouvoir passer dès maintenant ensemble hop à l'analyse technique sur metatrader 5 édition suprême pour ceux qui n'en disposent pas encore je vous le rappelle il s'agit tout simplement d'une version améliorée de metatrader 5 la version standard un plugin que vous pouvez télécharger avec le lien en description téléchargement gratuit qui va vous permettre de disposer de dizaines d'indicateurs de trading supplémentaires y compris les experts advisors et notamment les fameux points pivots que j'utilise en direct avec vous tous les jours ainsi que le mini terminal qui nous permet de gérer nos positions et notre exposition en un clic sur les marchés allez nous voilà ici sur metatrader 5 et avant de poursuivre je vais simplement voilà revenir brièvement sur le chat répondre aux derniers qui nous ont rejoint on avait notamment arnaud qui nous a rejoint que les saluons pierrot ça a eu la grosse équipe ça va saigner killer qui me disait bonjour à tous bonne semaine ce cas scrabos pardon qui misait et h3k donc où il était rome ici une crypto l'été rome qui a franchi le palier effectivement des 3000 dollars fait il suffisait bonjour bonjour pierre et bonne semaine arona accusé bonjour pierre bonjour amis traders que les pipes soient avec nous mohamed qui nous saluent aussi et fred qu'ils aient bonjour comment on fait la déclaration d'impôts avec admiral alors fred ici pour la déclaration d'impôts caméra je t'invite à de se rapprocher ton chargé de compte ou alors à consulter tout simplement un autre article ici sur le sujet qui contient justement une vidéo aussi explicative hop là alors justement une seconde je te mets le lien ici dans le chat et tu as tout vraiment dans cet article et si jamais tu as encore des questions après avoir lu cet article et consulté la vidéo je t'invite tout simplement à te rapprocher de ton chargé de compte chez admiral tiens voilà tu as le lien ici dans le chat voilà et m la vie qui nous a rejoint accusé salut ppm écoutez ravi de vous retrouver aussi nombreux ici ce matin pour démarrer la semaine ensemble et on va recommencer tout de suite comme d'habitude en faisant un tour du côté du vix l'indicateur de volatilité du s&p 500 un vix qui ce matin est toujours en train de tourner autour de ce niveau clé des 20 points ce seuil vraiment ce palier de cinq points significatifs alors c'est encourageant pourquoi pour deux raisons la première c'est que bon on l'avait vu ensemble on avait eu un début de rebond on était repassé au dessus des 20 points mais on restait quand même relativement éloigné du niveau médian intermédiaire des 22 50 et surtout on voit ici qu'on a réussi à marquer un nouveau creux inférieur au précédent donc un bon signal quand même encourageant malgré ici effectivement on voit bien ce gap haussier qu'on avait eu on l'avait vu ensemble certes on était toujours sur un un vix globalement positif encourageant et qui traduisait de l'optimisme sur les marchés boursiers cependant notre vix lorsqu'on avait vu ensemble en début de semaine dernière était toujours au dessus niveau des 20 là il est très légèrement au dessus mais on note quand même une tendance ici baissière un marqué par des sommets qui pour l'instant sont de plus en plus bas et qui accompagne des crues plus en plus bas donc des signaux positifs vraiment encourageant du côté des marchés boursiers on va voir justement comment ça se traduit ici alors on ira le voir notamment du côté des indices américains et ce matin pour démarrer la séance on va d'abord faire un tour du côté évidemment du hang sing la bourse la bourse de shanghai ici deux excusez moi où là il va me falloir un café plus la bourse de hong kong ici lundi de hong kong qui ce matin lui est bien orienté à la baisse en graphique h4 alors pas vous dire bêtise on a bien ouvert normalement sur cette bougie là si j'ai pas de bêtises ouais c'est ça sur cette bougie si donc voilà une ouverture quasiment ici sur le niveau de prix de clôture de la fin de semaine dernière pour l'instant on part relativement fort ici à la baisse on poursuit la correction entamée depuis le rejet de la résistance ici des 29 1135 points du côté du hang sing et on va voir justement si c'est en train de faire pression aussi à la baisse du côté des indices européens à l'ouverture ce matin de la bourse de paris en revanche on note bien ici qu'on est en train de rejoindre un niveau de support ici qui avait été précédemment testé alors une première fois avec des corps de bougies ici on était revenu s'en approcher on n'avait pas testé pile poil on s'arrête un tout petit peu avant avec une mèche et si on a vu un niveau de consolidation justement dessus donc à surveiller ce niveau de support à proximité des 28 1200 points qui pourrait justement faire office un ici de support et permettre au prix de rebondir et de revenir chercher globalement notre moyenne mobile exponentielle de période de sang gardé qui ici joue vraiment un rôle de zone d'accumulation des prix alors attention zone d'accumulation qu'est ce que ça veut dire que les prix n'ont pas tendance à s'arrêter pile poil dessus mais à tourner autour de notre mme 200 et c'est pour ça que pour l'instant on va surtout chercher pour ceux qui traîneraient du coup le hang seng a rentré à l'achat alors avec un signal évidemment on va pas rentrer comme des brutes on attendra un signal d'achat mais ici on pourra vraiment chercher à entrer à l'achat pour travailler un rebond direction la mme 200 dans un premier temps et dans un second temps le retour ici sur les 29 1135 points précédent niveau ici un de résistance bien travaillé à de multiples reprises et qui a parfaitement joué son rôle justement de résistance ces dernières semaines alors du côté de la bourse de paris ici on va passer tout de suite en h4 up sous mais un petit peu dessus voilà du côté du cac 40 alors juste avant d'enchaîner je veux juste revenir rapidement sur le chat doit pas prendre trop de retard sur vos messages avec avec au patron les chantons remontées voilà benjamin qui nous a rejoint qui nous saluer frais tu disais merci pas de soucis frais je t'en prie avec plaisir mathis musée salut pierre content de te retrouver paul également utilisé bonjour robert qui nous salue sparta qui visait pour être analysé le hsi 50 please j'y vois pas trop clair malgré improbable rebond hop bas ça y est c'est fait sparta ne t'inquiète pas le hang 5 ans on passe toujours dessus tous les matins c'est en tout cas à titre personnel c'est un des indices que je trade le plus et j'aime beaucoup le trait des très tôt le matin parce que je suis plutôt matinale en vous l'aurez compris et c'est vrai que le matin ballon que ça n'est un petit peu comme le dax 30 c'est un indice relativement réactif assez intéressant pour du du scalping avant l'ouverture de la session européenne de belles opportunités mais là pour l'instant c'est vraiment plutôt en swing que je le travaille est vraiment exactement ce que je viens de vous dire c'est je vais attendre le signal ici un signal haussier de rebond parce que globalement tout va bien sur le marché asiatique sur le marché chinois premier marché la reprise alors c'est normal qu'on ait une consolidation qui arrive qui interviennent on est je le rappelle ici on prend un peu de recul on a eu un bon mouvement de consolidation depuis le travail de nos trente mille points voilà ici en été on est marqué un nouveau sommet on avait commencé vraiment à bien consolider mais ici un graphique en délit du côté du hang sing on n'est pas revenu chercher la m200 on a commencé à bien bondir avant ça pour l'instant on est en train d'évoluer vraiment dans un canal ici un le canal que j'ai tracé qui correspond vraiment aux bornes qu'on surveille en h4 mais ce que je vais chercher c'est véritablement ici un signal d'entrée à l'achat pour travailler le rebond ici direction les 29 1136 points alors je n'irai pas tout de suite travailler au delà en direction par exemple les trente mille points je sais que c'est le prochain gros palier psychologique qu'on avait réussi à atteindre une fois pourquoi je ne viserai pas immédiatement parce qu'on a toujours quand même les pénuries du côté des microprocesseurs mais aussi globalement le renchérissement des coûts des matières premières mais qui pénalisent mécaniquement la production chinoise on le rappelle la production chinoise essentiellement industrielle si le coût des matières premières flambent comme c'est le cas en ce moment forcément ça les pénalise puisque ça renchérit leur coût de production et sachant que les entreprises chinoises ont cette tendance à ne pas répercuter immédiatement les prix pour rester doper leur compétitivité donc c'est ça pour l'instant qui pèse justement sur le hsi 50 mais malgré tout c'est un obstacle j'irai de court terme et c'est ce qui fait que je vais continuer tout simplement de travailler ici à l'achat plutôt avec un horizon donc ici en swing trading sur le hsi 50 hop mamadou qui nous a rejoint qu'ils aient le dax s'est fermé avec un pot une potentielle étoile du matin en d1 on va aller regarder ça mamoud donc et pas le dax on va d'abord passer sur la bourse de paris spartac visa ben super c'est fait merci pas de souci je t'en prie avec plaisir hubert qu'ils aient bonjour à tous ces bonnes semaines déconfinés tout à fait hélic misait que penses-tu de la u des usd on va aller regarder ça tout à l'heure et lisse tu veux d'abord on finir avec les indices suivi des matières premières et ensuite on passera sur le forex et françois qui lui nous a rejoint nous salue de nouméa salut à toi françois ravi de savoir qu'on écoutait à nouméa ce matin allez on poursuit donc avec la bourse de paris et le cac 40 qui ouvre ce matin à la hausse en un gap haussier un grand mouvement un gap assez intéressant d'autant plus qu'on l'a vu ici pour une fois en contradiction avec les pressions plutôt baissières qu'on avait ce matin du côté du hang seng également un beau signe à regarder en h4 puisque regardez ça ici on avait une très belle bougie ici qui nous permettait justement d'anticiper en h4 un potentiel mouvement haussier ce matin puisqu'on est venu chercher avec une longue mèche ici on va zoom un petit peu voilà que ce soit un peu plus visible sur vos écrans hop là cette belle bougie voilà de clôture de la fin de semaine dernière avec un tout petit corps on a quasiment un pin bar ici quasiment on a juste toute petite mèche haussière qui qui gère qui qui casserait le pin bar mais sinon un corps de bougie très faible avec une grande mèche ici qui a testé en plus un niveau qui nous intéresse à savoir la moyenne mobile exponentielle de période 50 donc ici un très beau signal de acheteurs est effectivement ce matin ancien confirmé déjà par le gap haussier que nous avons un gap qui a été alors attendez on va zoomer ici tout de suite en m15 en m15 je voulais voir est ce que le gap a été comblé non il n'a pas été comblé tiens justement on a bien fait zoomer ce que j'avais l'impression h4 qu'il avait été comblé non pas du tout il n'a pas été comblé on continue pour l'instant à pousser du côté de la bourse de paris donc on va travailler essentiellement à l'achat puisque de façon du côté des fondamentaux on reste très largement positif dans un climat optimiste alors on fera attention à 9h50 publication des pmi évidemment on suivra ça ensemble du côté de la bourse de paris mais pour l'instant très clairement dépression haussière on est en train de franchir regarder m15 le point pivot ici du jour le point pivot en délit donc un deuxième signal encourageant en revanche on restera simplement méfiant parce qu'ici on le voit bien on est toujours sous notre moyenne mobile exponentielle période 200 un signal en m15 qui lui est un plutôt en obstacle puisque m15 en réalité regardez on a ici des des plus hauts qui sont de plus en plus bas des creux qui eux aussi ont été de plus en plus bas donc ici on est mitigé on est mitigé puisqu'on a un début de semaine qui effectivement commence plutôt bien puisqu'on s'appuie sur des fondamentaux haussiers ça vous l'aurez compris hop vient la toit comme ceci voilà malgré tout malgré ici justement ces pressions haussières pour l'instant on reste au sein d'un canal baissier sur notre cac 40 donc à surveiller tiens regardez je vous parlais de l'obstacle de la même 200 en été cette m200 elle se confond quasiment avec la borne haute ici de notre canal baissier donc d'autant plus pertinent ici à surveiller la cassure idéalement il nous faudra une belle bougie ici de break out qui nous permettra d'entrer à l'achat pour aller chercher le niveau des 6300 points qui niveau pour l'instant le premier niveau d'obstacle vraiment en termes de résistance niveau et 6300 points on a eu beaucoup de mal à se maintenir au dessus ce sera un premier objectif alors certes courant par rapport ici à l'écart de notre de notre de notre canal baissier sert un objectif bien inférieur à l'objectif théorique en cas de cassure mais un objectif d'autant plus significatif quand on tient compte du travail qui a été fait ces dernières semaines de ce niveau des 6300 points qui pourrait véritablement nous stopper et c'est pour ça que la publication tout à l'heure des pmi à 9h55 sera déterminante aussi pour nous aider à savoir si on peut anticiper une belle cassure de ce niveau des 6300 points pour aller rejoindre tout simplement le niveau intermédiaire ici de nos points pivots des six mille trois cent trente points qui sera un très bel objectif effectivement hop là aller chercher et on va même pouvoir tracer l'objectif théorique ici de notre canal hop là avec tout simplement l'effet balançoire en cas de cassure et regardez ça il arrive pile poil justement notre objectif théorique sur les six mille trois cent trente points en cas de cassure c'est vraiment ce qu'on va chercher à travailler ensemble ce matin sur le cac 40 le scénario que l'on va privilégier en revanche évidemment si on devait avoir ici des prix qui devaient buter contre la borne haute notre canal au de notre canal baissier qu'on va voir un pmi négatif à ce moment là on entrerait à la baisse pour travailler tout simplement la poursuite de la tendance baissière direction la borne basse ici de notre canal sur le cac 40 mais globalement vous l'aurez donc bien compris c'est le scénario haussier que l'on va véritablement chercher à privilégier ici ce matin alors du côté du dax rend justement de la bourse allemande alors juste avant de poursuivre dessus je vais revenir rapidement sur le chat voilà toujours l'objectif pas prendre trop de retard sinon après en fin de séance est toujours un petit peu compliqué je suis obligé de sauter des messages alors on avait on avait joseph qui nous a rejoint voilà qui nous salue il nous a également utilisé bonjour bon début de semaine à tous bah il sait l'eau qui visait le pareil que les pros ne traite pas ou très peu le forex à cause de sa complexité de son absence de tendance de fonds ou encore du fait qu'il n'y a aucun prix de référence qu'en penses tu alors bah il sait l'eau c'est faux c'est tout à fait faux en revanche ce qui est vrai c'est que les traders professionnels sur forex font très peu de scalping le scalping c'est essentiellement fait par des algorithmes sur le foie ça on a des professionnels qui code des algorithmes pour traiter le forex mais des traders qui manuellement traite le forex en scalping ça des traders professionnels vous en avez très peu en général ils vont chercher plutôt à traiter le forex en swing trading un peu à ma façon c'est à dire essentiellement en s'appuyant sur les politiques des banques centrales et les divergences de politiques de banques centrales en fonction des devises c'est la façon préférée de traiter des traders professionnels avec un exemple j'irai concret de l'un des plus grands traders du monde george soros george soros l'homme qui a fait sauter la banque d'angleterre concrètement justement il traitait sur du swing trading sur la politique monétaire de la banque centrale britannique à la b e la banque centrale d'angleterre la boe et c'est comme ça qu'il a gagné un milliard de dollars en une nuit mais sur un signal de fondamentaux appuyé sur une position qui a rejeté censé être un swing voilà c'est une nuance c'est pour ça que effectivement le forex est un marché très spécifique on n'aborde pas le forex qu'on aborde les indices mais si ici tu as des professionnels vraiment présent sur le forex simplement oublier le scalping en manuel sur forex c'est vrai que c'est très dangereux effectivement on peut avoir des comportements qui sont absolument gère très différent de ce qui se passe sur indices hop hugo qui misait est il possible d'avoir l'indicateur point pivot sur la version classique pas suprême alors oui tu peux l'avoir mais va falloir que tu le cherches sur internet que tu cherches à le télécharger tout simplement sur internet de ton côté tout simplement arnaud qui faisait salut toujours un plaisir ici salut à toi arnaud bienvenue parmi nous ce matin allez on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le dax 30 justement le dax 30 bas qui lui est revenu s'enfermer regardez ici on avait tracé c'est ce canal un principal avec nos bornes ici des quinze mille cent soixante trois points et des quinze mille trois cents points la semaine dernière des niveaux toujours d'actualité ici on le voit bien on est revenu hop la consolider en direction notre support des quinze mille cent soixante trois points ici du côté du dax 30 donc pour l'instant exactement à l'image du cac 40 on va privilégier plus tôt hop là le rebond haussier pourquoi causer fondamentaux des fondamentaux qui restent largement ici positive des publications de résultats qui reste encourageant également donc on va chercher surtout à travailler ça à l'achat en revanche méfiance ici du côté des treize mille cent soixante trois points pourquoi parce que regardez c'est un niveau qui a été régulièrement enfoncé à de nombreuses reprises et qui a été enfoncée profondément ici regardez à deux reprises on est venu chercher le niveau de support des quinze mille quatre-vingt-dix points allez on va revenir ça aux quinze mille cent points et c'est pour ça que c'est plutôt ici j'essaierai effectivement de travailler à l'achat mais pas sur les quinze mille cent soixante trois points j'attendrai comme idéalement qu'on vienne chercher un niveau de prix inférieur ont été dans notre zone entre les quinze mille cent et les quinze mille cent soixante trois points voilà parce que oui on peut l'enfoncer ici ce niveau il ya de fortes chances même qu'on enfonce de nouveau ce niveau de support en revanche il ya peu de chances en termes de probabilité ici qu'on revienne travailler autour des quinze mille quatre-vingt-dix en revanche on cherchera donc à rentrer au milieu en tenant compte du fait qu'ici on est sur un graphique en h4 qu'on est toujours relativement loin notre mme 200 ici sur graphique en h4 donc ce qui traduit bien la tendance haussière qui continue de dominer et on s'aperçoit tout simplement du côté du dax 30 c'est l'effet de nouveau sommet et du coup zone de consolidation juste après c'est un mouvement tout à fait standard dans le cas d'une poursuite ici de tendance 1 pour l'instant tant qu'on a des fondamentaux qui reste aussi largement positif ici techniquement qu'on reste également dans une belle tendance haussière on va continuer de privilégier la hausse sur la bourse de francfort la seule difficulté à court terme ça a trouvé un point d'entrée sachant que là on est un petit peu trop ce matin puisqu'on évolue déjà au dessus notre niveau de support et un niveau de support qui n'est pas le niveau d'entrée idéal puisque je le répète on va chercher plus doit travailler en deçà de ce niveau des 60 points idéalement à proximité des quinze mille cent quinze quinze mille cent dix points alors attention également petite nuance pour ce matin et aujourd'hui pour ceux qui travailleraient le dax 30 plus tôt en des trading ou en scalping je le rappelle la publication des pmi 1 on n'oublie pas la publication du pmi allemand qui va sortir tout à l'heure maintenant à d'ici une heure en fait quasiment puisque ce sera publié à 9h55 publication vous entreté qu'on suivra ensemble tout à l'heure mais qui sera elle aussi justement susceptible d'impacter le dax 30 de lui permettre ou bien de repartir avec beaucoup d'élan à la hausse ou bien inversement au contraire de s'enfoncer ici de corriger plus profondément à la baisse et dans ce cas là le scénario baissier serait idéal pour moi dans le sens ça nous permettrait justement revenir sur des points d'entrée encore plus intéressant pour travailler l'achat c'est à dire rentrer à des prix entre guillemets bradé ici sur le dax 30 en revanche en m15 pur et dur on reste quand même voilà sous pression de la même 200 on le voit bien cette mme 200 testé à de multiples reprises qui jusqu'ici tient bien son rôle c'est pour ça que oui si on devait passer au dessus pour l'instant certes on a réussi à évoluer au dessus notre niveau de support qui correspond d'ailleurs quasiment qui se confondent avec notre niveau de points pivots donc un signal plutôt haussier mais toujours ici cet obstacle notre moyenne mobile 200 exponentielle 200 donc à surveiller et justement la publication pmi pourrait nous permettre à court terme de partir sur un scalp en cas de cassure grâce au pmi à l'inverse si on devait avoir donc des paiements négatifs et un plongeon du côté dax 30 on attendrait de revenir sur des gros niveaux de support pour travailler à l'achat pour ma part impossible de travailler à la vente sur le dax 30 puisque on est dans une configuration qui est beaucoup trop haussière globalement alors on va passer sur les indices américains et sur le s&p 500 juste avant ça je vais revenir rapidement sur le tchat est ce qu'on a de nouveaux messages non pas de nouveau de message parfait allez on va pouvoir donc enchaîner ici avec le s&p 500 le plus large indices américains qui lui et on voit bien le s&p 500 je vous disais ces indices qui commencent à plafonner qui ont atteint quasi plafond de verre qui ont beaucoup de mal à poursuivre on voit très bien ici on est sur un graphique en délit donc jeudi dernier vendredi dernier on a clôture la semaine avec une bougie vent et dernier en négatif ici qui est revenu chercher à buter sur le niveau de support des 4 1180 points on évolue toujours très loin très très loin notre moyenne mobile expensé le période de sens donc oui belle tendance haussière largement confirmé mais une tendance haussière qui reste quand même qui laisse quand même beaucoup de place ici pour une potentielle correction on est également particulièrement éloigné de nos moyennes mobiles expensé le période 50 et 20 alors on va les ou mais ça ce qui fait ici que sur nos indices américains on va chercher à travailler à l'achat la difficulté c'est toujours la même réussir à trouver les points d'entrée là vraiment depuis maintenant un mois quasiment un mois on a une difficulté permanente ce sont les points d'entrée les points d'entrée pour travailler à l'achat et on le voit encore de nouveau ici sur le s&p 500 à même quand aux ou moins h4 on est très long de les mêmes 200 on attire on avait si la semaine dernière tiens la semaine dernière on a eu c'était quand ça c'était quand voilà le 30 le 30 bon sur la bougie de 20 heures en même temps non ici je voulais ça mais non ça n'aurait pas du tout un signal à exploiter en fin de séance fin de semaine mais ici oui ça aurait été le travail vraiment de ce niveau de support qui se confond maintenant avec la même 50 ici qui pourrait faire un niveau d'entrée à l'achat les 4180 points pour travailler un rebond mais à un niveau qui reste comme délicat parce que on a quand même beaucoup d'espace toujours avec la même 200 qu'on pourrait enfoncer en tout cas c'est vraiment ce qu'on va chercher à travailler les retours à proximité de tous ces niveaux de potentiel support pour de nouveaux rebonds l'objectif ici c'est de travailler d'attraper une correction pour un mouvement complet de nouvelles impulsions haussières on fera attention côté américain je le rappelle ce soir à 20h20 discours de jérôme powell à mon avis ça vaut le coup du côté des indices américains de rester assez éloigné ou très prudent au cours de la journée et d'attendre vraiment 20 heures parce que 20 heures déjà on aura un premier discours d'un membre du fomc mon discours a priori pas particulièrement important 16 heures les pmi déjà les pmi pourrait nous donner justement une potentielle direction à nous permettre de commencer à rebondir tout de suite pour aller chercher de nouveaux records historiques chercher à marquer un nouveau sommet inversement le pmi de 16 heures aux côtés américains pour nous permettre au contraire d'accélérer la correction ce qui serait scénario idéal revenir sur un beau niveau de support sur lequel on pourrait potentiellement bien rebondir justement grâce à paul à 20h20 du côté de jones bon on va passer rapidement quasiment le même scénario on est capé bloqué ici un par un plafond de verre qui est traduit par la résistance qu'on avait tracé ensemble la semaine dernière cette résistance oblique regardez qui a parfaitement joué son rôle on l'avait tracé ensemble la semaine dernière elle a parfaitement joué son rôle on est en train de s'enfermer ici dans un biseau hop de consolidation donc marqué à la fois par cette résistance oblique également par ce niveau de support ici figure typique de consolidation qui annonce vraiment une cassure hop là pour une poursuite nouvelle impulsion haussière au sein d'une très belle tendance alors une tendance qui à court terme pose toujours la même difficulté qui est qu'on est très éloigné la même 200 il n'est pas exclu qu'on revienne justement de nouveau ici travailler notre support avant une nouvelle impulsion donc ici plutôt que travailler directement la cassure on peut travailler la cassure si on a une cassure immédiate on pourra travailler cette cassure avec un stop relativement quand même serré ici pour aller chercher de nouveaux records du côté de jones mais le scénario idéal ce serait plutôt d'attendre un retour direction le niveau ici de support et 33 1765 points et qui nous permettrait d'entrer ici à l'achat pour aller viser une nouvelle impulsion haussière avec de nouveaux records historiques sur le dow jones direction ici un palier par exemple le prochain palier significatif sera notamment celui de 34500 points ici prochain gros objectif sur le dow jones avec un stop loss qui lui pourra être tout simplement juste en dessous notre niveau ici de support des 33 1570 points voire même pour ceux qui sont à gérer les plus les plus agressifs qui sont prêts à prendre et stop loss plus large on pourrait même envisager un stop loss sur les mêmes 200 c'est parce que je préférais dans le sens où là les mêmes 200 comme très éloigné même si on rentre un ici l'idéal serait comme d'avoir un stop loss un peu plus proche qu'on pourra remonter assez vite notamment dès qu'on aura cassé cette oblique si on arrive à rentrer à l'achat à proximité avec un beau signal de ce niveau de support dès qu'on aura franchi notre résistance oblique on pourra d'ores et déjà ici passe notre stop loss en break even position sécurisée et ensuite simplement laisser tourner notre swing sur le dow jones alors je reviens bien évidemment ici sur le tchat avec notamment stéphane qui nous a rejoint qu'il est salut de la réunion à toute la communauté bonjour à toi stéphane bienvenue parmi nous ici ce matin john également qu'ils aient ça y est les 30 glorieuses ont commencé bon pas sûr pas sûr que ça ait commencé on a quand même un contexte assez particulier au niveau des banques centrales qui sont sur les taux d'intérêt quasi nul voire même négatif donc ça c'est quand même un signal justement assez divergent et malgré la pression justement que mettent les banques centrales notamment jérôme powell pour soutenir les actions les indices on a quand même des vérités des résistances du côté des taux obligataires ça faut pas l'oublier on a quand même cette divergence qui reste d'actualité et qui d'ailleurs on va le voir juste après qui permet justement au gold aussi de ne pas alors corriger profondément mais de rester relativement élevé aussi donc ça c'est la particularité qu'on en ce moment c'est pour ça que je ferai pas du tout parallèle avec les 30 glorieuses on n'est pas du tout à même dans la même configuration en revanche on effectivement une dynamique très largement haussière très optimiste pour l'instant mais attention c'est pas parce qu'un marché est haussier justement qu'il faut rentrer immédiatement à l'achat il faut quand même faire attention au prix d'entrée c'est pour ça comme je disais tout à l'heure qu'on attend quand même des reflux des on attend des replis techniques que les prix reviennent un petit peu en arrière pour rentrer à l'achat oui mais à des prix qui ce soit vraiment intéressant hop on avait rudy également qu'ils ont rejoint qui sait bonjour à tous et bon trading pouces bleus ça marche que dit merci à toi vraiment n'hésitez pas vos pouces bleus c'est comme ça vous le savez que vous nous encourager à vous produire toujours plus de contenu et je le rappelle vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de nous suivre tous les matins ces séances en direct du lundi au vendredi de 8h30 à 10h on a satoshi également qu'ils ont rejoint qui misait c'est quoi le rr alors le rr c'est le ratio risque reward satoshi c'est tout simplement combien tu es prêt à perdre par rapport à combien tu veux aller gagner quel est ton objectif voilà on avait également à rona accusé pourrait pourrais-tu regarder l'us des cadres s'il te plaît il te reste ton support de 2017 c'est alors on peut l'agréer l'us des cadres tout à l'heure effectivement sans problème quand on arrivera sur le forex et matisse musée pourra t on faire un tour sur l'été rome qui a cassé 3000 points on pourra faire un tour matisse tout à l'heure sur l'été rome bien que oui tout à fait juste après le forex du coup est stéphane qui misait pouces bleus hockey pierre question figure chartiste est-ce qu'une épaule tête épaule était bien visible sur le dax en m30 le 2804 aurait une formation admirale focalisée sur les figures chartiste alors on a une formation admirale focalisée sur les figures chartiste tiens je vais trouver ça tout de suite voilà le guide des figures char si je te mets le lien ici dans le tchat alors on va passer rapidement rapidement sur l'épaule tête épaule à ce qu'ici on va quand même essayer d'avancer pour arriver à la séance trading en direct hop alors m30 en plus m30 je crois que à si j'ai là le m30 et tu misais le 2804 alors à temps désactiver ça fait revenir un petit peu en arrière le 28 le 28 alors ici le 28 épaules tête épaule alors là coûte le 28 c'est par ici là pour ma part il n'y a absolument pas d'épaule tête épaule non là on n'est absolument pas d'épaule tête épaule pour moi de ce côté là non si on a si on envoie une toute à l'heure si tu veux je m'arrêterai dessus pour bien te montrer à quoi ça ressemble mais là ce qu'on avait là c'est pas du tout une épaule tête épaule hop alors allez on va enchaîner ici avec le nasdaq terminé brièvement le nasdaq on va pas rester très longtemps dessus pourquoi parce que exactement comme les autres indices un même configuration avec ici la barrière infranchissable quasiment des 14000 points on a testé en une fois deux fois trois fois quatre fois à chaque fois on est bien renvoyé ici à la baisse on a beaucoup de mal vraiment à se maintenir à se maintenir au dessus de ce niveau des 14000 points on le voit bien on a en revanche une mm200 qui elle est en train d'arriver de se rapprocher de plus en plus pour un part du côté du nasdaq un ici on va surtout surveiller ce niveau de support celui des 13 1845 points allez on peut arrondir ça au niveau psychologique de 13 1850 points qui pourrait faire un bon point d'entrée pour travailler plutôt à la hausse mais un point d'entrée délicat pourquoi parce qu'on est quand même très proche ici de ce précédent de ce niveau là de support qu'on pourrait facilement venir retoucher pour un part sur le nasdaq 1 j'attendrai quand même un reflux plus profond et notamment qu'on vienne chercher plutôt les mêmes 200 pourquoi parce que le nasdaq à la particularité du s&p 500 et de jones et quand même plus volatile donc il ya de plus fortes chances ici qu'on vienne chercher les mêmes 200 l'inconvénient c'est qu'on a eu des publications très positives pour les gaffards on l'a dit la semaine dernière justement la seule qui a légèrement et quand j'ai très légèrement déçu c'est tesla avec un chiffre d'affaires inférieur aux estimations des analystes mais ce n'était pas une surprise étant donné la difficulté liée aux pénuries de microprocesseurs on s'y attendait toutes les autres gaffes à ont très largement surperformé les attentes des analystes à la fois du côté des bénéfices par action et du côté du chiffre d'affaires malgré ça et malgré ça et c'est ça qui m'intéresse on n'a pas réussi à repartir et à se maintenir au dessus et 14000 points donc ici vraiment le nasdaq compliqué compliqué ce marché c'est le seul ici vraiment je m'abstiendrai même si ici on a un point entré qui peut être intéressant leur exploiter en m15 ce niveau ici on voit bien ce niveau des donc j je disais des treize mille huit cent cinquante points donc ici un quasiment fait le niveau intermédiaire des points pivots à travailler pour des rebonds haussiers mais vraiment pour moi ici ce serait du scalping et ce serait particulièrement risqué ce qui va m'intéresser c'est plutôt en des corrections vous l'aurez compris bien plus profonde au moins au moins sur le niveau ici et niveau de support des points pivots idéalement bien en dessous ici au moins un idéalement en retour sur les les 13 1740 points ici ce niveau de support qu'on avait tracé ensemble précédemment également en tenant compte toujours pareil on est sur les indices américains tout à l'heure le pmi américain à 16h suivi du discours de jérôme powell de 20h20 qui aideront aussi potentiellement de nasdaq comme les autres indices à partir à la hausse pour aller chercher de nouveaux sommets ou inversement à enregistrer un repli technique plus profond sachant qu'a priori à 20h20 on s'attend à un discours de jérôme powell qui lui devrait a priori permettre plutôt aux indices est ce qu'on appelle soutenir les indices devraient être accommodants pour pousser justement maintenir l'élan haussier sur les marchés us allez on va passer sur l'or les matières premières avant de terminer avec le forex et en passant sur l'été rome je vais juste avant ça sur on a très d'en dire et qui disait bonjour à tous salut à toi ziobs qui disait bonjour à tous je débute et j'aimerais savoir quelles sont les actualités à suivre sur twitter car il est primordial pour d'être pour traiter je pense d'être au courant des informations sur les différents pays que l'on suit non pas ziobs tu peux surtout suivre ici le calendrier économique le calendrier économique qui te donne déjà beaucoup d'informations ensuite si tu veux un flux d'informations réguliers en continu je t'invite tout simplement à utiliser le service premium analytics d'admire marques est où tu vas avoir accès aux flux dow jones newswire qui est l'un des principaux flux d'informations consultés tout au long de la journée par les traits des traders en salle de marché dans le monde entier stéphane tu nous avocés merci beaucoup et pour le lien pas de souci je t'en prie avec plaisir c'est wavis qui misait bonjour parle nous de l'évolution des sprays des swaps l'évolution des sprays des swaps les swaps ingénieurs en soi ça évolue quasiment tous les jours ici je vois pas ta question si c'est expliqué le fonctionnement des sprays des swaps ici c'est au vie je t'invite un tout simplement à consulter l'un de nos articles de formation sur le sujet là on est là vraiment pour faire une séance d'analysé le trading ensemble en direct simplement effectivement les spread à noter en fonction équipe de compte sur qu'elle vous êtes sont des spread variables c'est à dire qu'il varie donc on est en fonction des conditions de marché plus vous avez de volatilité surtout plus vous avez de liquidités plus les spreads sont faibles inversement moins vous avez liquidités plus les spread tendance à augmenter c'est aussi simple que ça alors sur le gold on va enchaîner ici avec notre graphique en délit on est toujours sur le gold dans la même la même le même paradoxe qui est qu'on est sur un mouvement très largement haussier en weekly sur un graphique hebdomadaire à court terme en délit on a eu le test de notre niveau de retracement de fibonacci des 38,2% avec qui a marqué en réalité un double bottom on a vu une belle cassure des lignes de coups un beau rebond ici mais on a été stoppé net par les mêmes 200 et tout ce qui nous manque ici sur le gold c'est une cassure de la mme 200 et de nos 1800 dollars l'once pour confirmer vraiment le retour de la tendance haussière à l'inverse il nous manque une cassure ici de nos niveaux de support autour des 1760 dollars l'once pour confirmer au contraire une poursuite du mouvement baissier on est toujours ici dans une zone neutre ici entre les 1760 et les 1800 dollars l'once c'est vraiment une zone neutre pour ma part une zone de non intervention on ne fait rien on patiente si on casse la borne basse ici de cette zone de consolidation on repart en tendance baissière avec un objectif qui est dans un premier temps le niveau psychologique et le niveau de support des 1700 dollars l'once suivi de l'objectif ici des 38.2 de fibonacci qui ont été parfaitement travaillé un qui correspondent aux 1682 dollars l'once à l'inverse si jamais on devait casser la borne haute de notre zone de consolidation sert les mêmes 200 avec la confirmation de la cassure par les le franchissement des 1800 dollars l'once à ce moment là on viserait dans un premier temps le retour sur les 23,6 % de retrace son fibonacci à savoir les 1832 dollars l'once suivi d'un objectif intermédiaire ici alors qu'on va pouvoir tracer ensemble qui est les 1860 les 1860 dollars l'once beau niveau également d'overlap tantôt travail en tant que support comme résistance bon niveau intermédiaire avant ensuite d'aller chercher tout simplement les 1900 dollars l'once et pour l'instant on reste vraiment en phase d'attente d'indécision sur le gold 1 lors qui reste mitigé entre justement d'un côté la pression haussière impulsée par la fed la banque centrale américaine un dollar américain également qui reste relativement bas donc un dollar américain relativement bas et une petite crash monétaire qui dévalue dollar qui crée dans l'air de l'inflation donc mécaniquement ça devrait permettre alors de s'apprécier et en parallèle des marchés des investisseurs optimistes et on voit bien avec des indices qui continuent battre des records des prix sur les actions qui continuent de s'envoler et qui cet élément là au contraire devrait plutôt avoir un effet de baisse sur l'or c'est pour ça on est vraiment pour l'instant sur deux gros éléments fondamentaux complètement opposés qui qui s'affrontent la question c'est de savoir lequel des deux va l'emporter sur l'autre on ne le sait pas on ne saura graphiquement que lorsqu'on aura donc la cassure de l'un de ces deux niveaux alors du côté du brent le pétrole de mer du nord on évoluait la semaine dernière justement on était toujours dans l'hésitation avec un marché des cours du brent qui restait hésitant puisque d'un côté on avait un lieu jishimoku qui est toujours pour l'instant passé baissier on avait des prix qui était jusque là toujours dans le corps du nuage ça y est on a une sortie des prix ici par le haut par le haut du nuage des prix du brent on a une teine cannes ici qui est bien supérieure à un truc et june une chic ou qui est passé au dessus de nos prix donc un signal haussier du côté du brent le seul le seul petit point noir ce petit point négatif c'est ce nuage qui lui n'est pas encore repassé à l'achat en revanche est un signal plutôt haussier donc ici en swing on pourra attendre le passage ici du nuage le retour d'un nuage en verre pour avoir un signal confirmation en attendant on va pouvoir surveiller notamment par exemple un retour des prix sur la borne haute ici de ce nuage qui pourrait nous permettre d'entrer à l'achat à un bon prix du côté du brent 1 pour maintenir la pression haussière sur le baril de pétrole même si du côté des fondamentaux vous le savez à titre personnel alors je ne suis pas très fan de travailler le pétrole à l'achat pourquoi parce qu'on est déjà anormalement haut et qu'on a trop d'éléments trop d'éléments qu'il pète plutôt en faveur d'une baisse du marché pétrolier à commencer par le manque de visibilité sur la reprise du trafic aérien alors un manque de visibilité qui pourrait être levée dans les semaines à venir mais il faut pas oublier que pour l'instant tout ce mouvement aussi il a été notamment alimenté justement par les espoirs de reprise du trafic aérien de l'aéronautique du secteur de l'aéronautique et de sa consommation intense de kérosène et de pétrole or pour l'instant on n'a aucun élément factuel qui vient confirmer ses espoirs et en plus de ça on a toujours fait ça aussi c'est très important de ne pas l'oublier une réduction artificielle de la production de pétrole de 8 millions de barils par jour pratiqué par les pays de l'opep donc deux éléments qui me font plutôt penser que on risque à tout moment d'avoir une correction significative sur le marché du pétrole maintenant il ne faut pas rester buté sur ses positions ici techniquement on a un signal haussier avec l'ishimoku on attend simplement le changement le retour d'un nuage en verre comme si elle le confirmation pour travailler donc à l'achat du côté du baril de brent hop alors je reviens rapidement ici sur le chat avec top 10 studio qui nous a rejoint qui nous saluent on a obtenu également qu'ils aient tu penses quoi de l'évolution actuelle de l'or et du platinum alors lors on est déjà passé dessus je t'invite à revenir en arrière garder un petit peu le replay john qui misait le platin homme pourra passer dessus tout à l'heure si tu veux mais il n'y a pas grand chose à dire sur platinum jean j'aime pour ouvrir le graphique on est sur un point particulièrement haut impossible d'entrer à l'achat on est sur l'ensemble des matières premières on a eu une très grosse formée des prix pour l'instant on n'est pas du tout sur des points d'entrée on est beaucoup trop il va falloir attendre un vraiment des corrections au moins h4 avec des retours sur les moyens mobiles expensés portes de sang et idéalement même des retours sur les mêmes 200 en délit sur des graphiques en délit pourquoi on dit parce que même en h4 on est on a des écarts avec la même 200 délits qui sont beaucoup trop important vraiment pour travailler ces marchés à la hausse cercle là c'est vraiment on a manqué si vous n'étiez pas dedans vous avez manqué une grosse tendance haussière il n'y a rien de plus dangereux d'essayer d'attraper un couteau qui tombe donc là pour l'instant on laisse tomber on est beaucoup trop loin ça ne m'intéresse pas la seule matière première qui m'intéresse vraiment du côté métaux c'est l'or comme on se tombe dans une zone d'hésitation et qu'en cas de sortie on aura des choses tout à fait intéressante justement à faire dessus john qui faisait le sel in mai est trop attendu il peut ne rien se passer alors john ici en le salimé pour ma part j'ai envie de te dire poubelle vraiment j'y crois pas j'y crois alors j'y crois pas non pas que je ne pense pas que ça puisse baisser tout simplement je n'ai aucune envie de me fier à des statistiques passées en ce moment pourquoi parce que faut pas dire que depuis le début de ces crises de co vide sur ce qui se passe sur les marchés on a on va de première historique en première historique tout simplement et c'est justement pour ça que je me méfie énormément de ces statistiques de hockey on a tel mois qui sont normalement acheteurs de normalement bestiaire et c'est actuellement dans un contexte aussi compliqué je n'y fierai absolument pas j'attendrai vraiment là ce qui m'intéresse c'est graphiquement qu'est ce que je vois c'est vraiment les prix qui vont me dire ce que je vais faire voilà ici je ne me fierai et de toute façon tous les traders ne devrait se fier qu'au prix le prix est la seule information sur que vous avez attention statistiques sur toi ces statistiques de prédiction gère qui sont qui se basent sur des périodes historiques et sur des gères simplement sur des périodes où on n'a jamais connu ce type de situation sur les marchés boursiers donc la gère ça n'a rien à voir ce serait comme essayer de comparer une orange avec une poire on est vraiment sur deux cas de figure qui font que non ces statistiques historiques pour ma part je n'en tiendrai absolument pas compte alors on va passer rapidement ici sur l'indice du dollar américain prend la température justement sur le dollar avant de passer aux aux paires forex et justement un dollar américain qui reste alors très largement baissie 1 ici sans aucun sans aucune contestation hésitation possible en revanche à court terme on a simplement eu un plat un rebond qui nous a ramené au dessus du niveau des 91 points alors certes on est repassé au dessus en revanche regardez on a bien buté sur un niveau de support qui correspond regarder à un précédent en repli technique alors qui était léger malgré tout ça suffit pour l'instant à jouer le niveau de résistance et a bien stopper nos prières seconde boire un petit peu d'eau mais ici ça stopper nos prix quand même sur le dollar mais le dollar américain ça stopper la remontée de l'américain de l'américain qui reste sous pression baissière expliqué tout simplement par la politique de création monétaire et on va on va le voir justement juste après sur nos graphiques et notamment sur l'euro dollar le gbp usd on a donc eu logiquement un impact avec cette hausse à très court terme du dollar américain une hausse du dollar américain qui va pouvoir aussi nous permettre justement de chercher des points d'entrée intéressant à l'achat enfin à l'achat des autres paires devises et entre guillemets à la vente du coup du dollar américain allez on passe donc à l'euro dollar et sur l'euro dollar tenez on le voit très bien ce mouvement on a une bougie haussière sur le dollar index forcément elle est baissière puisqu'ici le dollar est en deuxième position de la parité ça nous a permis de revenir chercher regarder ça notre moyenne mobile exponentielle période 20 tout à fait intéressant ça ici en délire à travailler donc plutôt à l'achat pour ma part ici vraiment avec un objectif de court terme qui serait le retour sur les 1,21 ici plus globalement le retour sur le dernier sommet à savoir les 1,21 30 avant une possible extension direction les 1,21 80 alors les 1,21 80 je m'en méfierais quand même parce qu'on est particulièrement haut on pourra avoir des tentatives si on devait casser un de nouveau les 1,21 30 on pourra avoir des tentatives de pression à la baisse de la banque centrale européenne faut pas oublier que un euro dollar trop haut ça revient à pénaliser les exportations européennes mais pour l'instant ce qui est certain c'est qu'on conserve une belle dynamique ici haussière et on est sur un niveau vraiment on est sur un proche d'un niveau intervention tout à fait intéressant on l'a vu sur un graphique en délit qui justifie justement l'entrée en position pour travailler à l'achat ici et pour les plus prudents par exemple on pourrait même le travailler j'ai regardé ça avec un achat alors il faudra attendre comme la clôture ce niveau ici sur un graphique en h4 la clôture de cette bougie s'assurer qu'on a une clôture tout simplement de bougies haussières qui se fait au dessus des précédents plus haut ici corps de bougies au dessus de la mèche haussière de la précédente bougie ce serait un signal de confirmation ici d'entrée à l'achat et dans ce cas là on peut rentrer à l'achat avec un objectif donc ici sur les 1,21 pile et un stop loss qui pourra être alors pour les plus prudents un stop loss qui pourrait être placé directement sous le plus bas de la mèche de la bougie en cours la bougie de confirmation et pour les plus agressifs ceux qui sont prêts à prendre plus de risques un stop plus ce qui lui pourrait se placer un tout petit peu en dessous ici entre les 1,20 et la mme 200 sur ce graphique h4 pour travailler l'euro dollar du côté du gbp usd même configuration ici on voit bien on a eu beau mouvement baissier qui nous a ramené tout simplement sur le test du niveau psychologique des 1,38 les 1,38 sur lesquels on évoluait ce matin alors tiens on a déjà d'ailleurs rebondi quasiment sur les 1,38 50 donc le rejet de ce niveau 1,38 tiens qu'on va même tracer si vous puissiez quand même bien le voir hop le niveau de 1,38 on va mettre en noir 1,38 voilà ici on voit bien vraiment ce test des 1,38 donc travailler la semaine dernière avant lui dernier touché avec une mèche ce matin avec l'ouverture ici de ce corps de bougie pour l'instant on rebondit à surveiller à surveiller sur sur le gp usd la différence avec l'euro dollar je dirais que c'est que là notre niveau de support vraiment intéressant pour un point entrée ça reste toujours les 1,37 ici on est sur un niveau les 1,38 un petit peu bâtard qui n'a pas été bien respecté regarder ça il est travaillé vraiment bien travaillé qu'une seule fois allez deux fois si on tient compte de de ce petit test mais on voit bien vraiment que c'est un niveau intermédiaire pas très pertinent qui va plutôt falloir éviter un niveau vraiment risqué là en termes de probabilité on est quasiment sur du kiff kiff donc c'est pour ça que là je serai extrêmement prudent si vraiment pour les plus pressés vous voulez travailler à l'achat c'est faisable c'est envisageable mais dans ce cas là je le ferai vraiment avec un stop loss très serré pour travailler en scalping avec des objectifs également de très court terme pour travailler à la hausse pour ma part oui on reste dans une belle tendance haussière on le voit bien en délit on va avancer un petit peu ça on voit bien tendance haussière incontestable on évolue très largement toujours au-dessus notre mm200 aussi toujours bien largement au dessus notre support clé des 1,37 en revanche en termes de points entrés à l'achat pas sur un niveau idéal l'idéal sera été plus d'entrée à proximité justement de nos 1,37 pour aller chercher une nouvelle extension direction les 1,41 je le rappelle les 1,41 qui correspondent à un niveau majeur sur le gp usd sur des graphiques en weekly et surtout en mensuel ici un le vraiment les 1,41 très très gros niveau technique et psychologique sur gp usd et donc c'est ça ce niveau qui nous intéresse en termes d'objectifs et c'est pour ça qu'on va chercher à trouver à travailler tout simplement un point d'entrée le plus éloigné possible plus intéressant possible et surtout le plus pertinent pour aller chercher le rebond c'est surtout la prochaine extension donc ici les 1,38 me paraissent vraiment dangereux risqué maintenant si graphiquement on a une très belle très grosse impulsion et qu'on devait avoir par exemple tout à l'heure à 16h un pmi américain et un discours de powell qui devrait qui devait amener à un nouvel affaiblissement du dollar et une accélération ici la hausse évidemment on pourrait chercher à rentrer sur un signal technique par exemple sur la cassure même des 1,40 pour aller chercher la 1,41 mais on serait pas eu tout dans un scénario idéal puisqu'on aura un ratio risk reward beaucoup trop large en revanche si jamais on devait revenir chercher les 1,37 là on aurait un très bon niveau justement pour aller chercher une grosse extension direction les 1,41 et avec un stop loss qui vous pourraient être pour les plus agressifs ceux qui sont prêts à supporter du flottant négatif sur les mêmes 200 pour les plus prudents un stop loss qui pourrait être placé juste là hop à proximité des 1,35 70 pourquoi sur un niveau ici regarder deux reflux précédemment testé afin de laisser un petit peu d'espace quand même au cours si jamais les prix devaient venir à franchir légèrement à la baisse les 1,37 sur le gbp usd du côté de l'usd chf pas beaucoup de news 1 ici on est toujours sur cette position travail toujours la tendance baissière à court terme on a eu un léger rebond ce qui est normal on l'a vu un qui correspond au rebond du dollar américain ce qui justifie voir on est en train de revenir à proximité niveau d'entrée on est toujours quand même en flottant positif on a rapproché ici notre stop loss alors on l'a mis tiens on va mieux le rabaisser on va mettre un tout petit peu au dessus on stop loss demain mme ici 200 mais on laisse tourner vraiment ici ce swing en délit sur l'usd chf on travaille vraiment la baisse pour travailler la poursuite de la baisse de l'art américain alimenté notamment je le répète par la politique la politique accommodante de la fed et surtout la création monétaire liée au plan de relance de joe biden qui mécaniquement devrait amener à l'affaiblissement du dollar américain alors du côté du sd cad si j'ai pas de bêtises intérêt je vais remonter il me semble qu'il m'a demandé c'était l'usd cad ou une autre part aux devises on avait demandé plusieurs tout à l'heure pour passer rapidement hop 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 alors on avait l'été rome ça j'ai pas oublié on passera juste après je dois d'abord finir avec le forex alors on avait l'a eu des usd ah oui si si arona voilà c'est arona qui s'est qui nous a demandé usd cad la couta rona du côté usd cad pas grand chose à dire puisque point par lui et z4 suis vendeur dessus je suis vendeur pour deux raisons le dollar américain comme je disais devrait baisser au niveau des fondamentaux et donc il est on voit bien d'ailleurs cette ce mouvement vendeur gère ne date clairement pas d'hier ici un il a été entamé voilà dès le début de la crise de coronavirus mais surtout ce qui m'intéresse c'est aussi le rôle du cad le cadre que le dollar canadien pour ceux qui ne connaîtraient pas le dollar canadien en réalité qui est une façon indirecte de traiter le pétrole puisque le dollar canadien est très corrélée justement aux cotations du pétrole puisque les communes canadiennes dépend énormément des pétroles notamment des pétroles bitumineux donc ici pourquoi je travaillerais à la baisse parce que ça revient travailler en fait à la fois un mouvement de baisse du dollar et un mouvement de hausse du cad sert la baisse de l'américain compte la hausse du pétrole la difficulté bah comme sur les indices regarde ça on veut je veux bien travailler à la baisse mais est-ce que c'est un point d'entrée ça non non on est beaucoup trop loin de la même 200 on est beaucoup trop loin même de moyenne mobile exponentielle la 50 était très bien à travailler ici un pour ceux qui voulaient travailler voit des impulsions en partant des retracements qui ont été faits sur la 50 alors on voit bien on a eu vraiment plusieurs beaux mouvements mais si on est trop éloigné pour un part sur les écarts d'ici si on veut retravailler à l'avant de cette position cette opportunité avec dans le sens des fondamentaux des deux périodes de vise il va vraiment falloir attendre un nouveau rebond direction les mêmes 50 je ne travaillerai pas la 20 pourquoi pas la 20 parce qu'elle est presque systématiquement la 20 était quand même bien traversé et on est revenu chercher la 50 donc ça reviendrait à supporter pour moi trop de flottant négatif donc je vraiment je sais je travaille j'essaie de travailler plus tôt à proximité de la mme 50 pour poursuivre la vente du côté de l'us des cadres sur un gros mouvement justement de fond que l'on a actuellement hop et on va juste terminer du coup avec la eu des usd suivi alors est-ce qu'il est la sortie il avait usd ce qui sera celui de le th du coup a eu des usd ce qu'il est où il est là on a eu des usd et je mets tout de suite un le th usd comme ça on passe sur ces deux parités et ensuite on enchaîne avec la séance de trading en direct et surtout dans les jours rapidement le cac 40 opportunités manquées on l'avait pas sous les yeux mais pour ceux qui avaient suivi ici avec le scénario que je vous ai donné là on l'a on l'a bien 9h30 attention on n'oublie pas 9h50 publication du pmi français alors du côté de la eu des usd pour revenir dessus la eu des usd pour ma part je suis plutôt acheteur très largement acheteur haussier sur la eu des usd pourquoi parce que la eu des usd exactement comme lui et des cadres en réalité c'est pas une simple période de vise ça revient à traiter c'est une façon indirecte de traiter l'or l'or et surtout les métaux parce que la eu des c'est le dollar australien or l'australie est très fortement corrélée ainsi que son de sa devise le dollar australien la eu des au cours des matières premières essentiellement des des métaux pourquoi à cause tout simplement du très grand nombre du très grand nombre de mines présente en australie donc à la fois est effectivement les mines d'or mais également d'autres minerais même si on parle essentiellement de l'or est exactement comme les métaux on a une période de vie ce qui en deuxième position de la parité comme on a l'or qui est l'x a eu usd ici on a la eu des usd que le dollar américain en deuxième position de la parité un dollar américain qui tend du coup à s'affaiblir à l'inverse d'un dollar australien qui lui tend au contraire à s'apprécier à s'apprécier pour deux raisons la première c'est que effectivement comme je disais on a cette corrélation directe avec les matières premières notamment les métaux les minerais qui est qui ont des clients qui voient leurs cours exploser avec la reprise de la demande mondiale qui est intense en ce moment mais aussi lié au fait que l'australie avant le la crise de co vide vous publiez que l'australie avait enregistré la plus longue période de croissance de l'histoire du capitalisme en plus de 30 ans de croissance ininterrompue sans aucune période de récession et ici c'est justement le rebond sur lequel on va miser alors au niveau mensuel on le voit bien on arrive sur un niveau compliqué un niveau de blocage ici avec la mme 200 qui nous barrent le passage et on voit bien puisque regarder l'a été testé uniquement avec des mèches on n'arrive même pas pour l'instant à avoir de corps de bougie qui touche la mme 200 en revanche si jamais on devait avoir et moi c'est signal ici vraiment qui m'intéresserait une belle bougie de break out sert un beau une belle bougie qui devrait la casser avec un corps de bougie bien large très peu de mèches clôture au dessus là on aura un signal très puissant en graphique mensuel à l'image de cette bougie là et du mouvement que ça avait déclenché ensuite à l'achat sur la u des usd ici c'est exactement le même type de mouvement qu'on va chercher à voir il nous manque le signal haussier en mensuel mais si on arrive ici voilà sur un graphique hebdomadaire en graphique hebdomadaire on l'a eu un des belles bougies cassure de break out un pull back qui est venu chercher appui sur les mêmes vins et boum nouvelle impulsion haussière on vient de s'appuyer il ya un mois on s'est appuyé de nouveau sur les mêmes vins avant de commencer pour l'instant à repartir à la hausse alors on a effectivement quelques difficultés ici on commence à rencontrer quelques résistances un niveau surtout de résistance ici du côté de la u des usd un niveau à mettre en parallèle avec justement l'hésitation palpable comme on l'a vu sur le gold le gold qui lui aussi hésite entre la hausse la poursuite de la hausse ou de la baisse mais une hésitation qu'on retrouve très bien sur la u des usd qui cependant ne demeure demeure quand même largement haussier pendant son sein une grosse tendance haussière on l'a vu en mensuel en week l'heure mensuel on l'a vu il nous manque le signal le signal le départ de la tendance haussière avec la cassure de la mme 200 mais en hebdomadaire on est largement haussier ici en zoome en délit ça on est très largement haussier également alors attention on a quand même beaucoup d'espace pour une correction et ici potentiellement pour avoir se dire un point d'entrée idéal à l'achat serait voilà proximité de ce niveau si on va mettre en bleu par ici ici à proximité des 1 75 97 allez peut même arrondir au 1 76 on aurait un point entré vraiment idéal pour travailler une nouvelle extension haussière sur la u des usd à court terme on voit bien qu'on est en train de prendre appui sur les mêmes 50 sur un graphique en délit quelques difficultés ici on aurait quand même si on devait le travailler un stop loss relativement proche puisqu'on a quand même des risques ici de de voir les prix vraiment bien rejeté par cette résistance et refluer direction le support malgré tout on voit bien qu'on a touché ici un niveau de support intermédiaire qui compte qui se confond surtout que la même 50 donc même là en délit ici on va les voir en h4 on arrive en h4 un niveau intéressant intéressant à garder tentative de cassure à la baisse vers cette bougie de rejet ici de la baisse très intéressante ici en été on a eu un signal d'achat on l'avait en h4 il était là sur la clôture de cette bougie haussière ça c'est un signal d'achat que les plus agressifs auraient pu interpréter avec un stop loss placé juste là sur dernier plus bas pour entrer du coup à la hausse sur la u des usd un signal qu'on va même pouvoir exploiter ensemble tient tout de suite puisque là j'ai un signal j'ai des prix un prix qui est inférieur au prix de mon signal belle tendance haussière de fond qui reste intéressante mesurer ça ça nous ferait combien de pipe up 35 pipe ça peut se travailler ça peut se travailler comme ça on est à 35 pipe ça c'est intéressant 35 pipe allez ici comme on est sur un très gros swing qu'on va potentiellement pouvoir convertir en mensuel si on a la confirmation mensuel qui finit par tomber je vais risquer juste 0 5% de mon capital quitte à renforcer plus tard et là on va pouvoir passer à l'achat sur cette position a eu des usd avec différents niveaux de prises de bénéfices partiels en construire évidemment semble dont l'un qu'on pourra placer ici proximité de ces plus hauts deuxième niveau intéressant à exploiter qui sera par ici dans les corps de bougie et ensuite j'ai ensuite il faudra revenir sur les graphiques en mensuel alors mensuel en plus ce niveau là il est d'autant plus intéressant avec ce conflit avec ses niveaux précédents ensuite on aura un boulevard pour aller chercher en mensuel aurait des niveaux bien au delà à l'achat du côté de la eu des usd pour l'instant voilà on va rester là dessus mais une position prise ici sur la usd avec donc un stop loss à 35 points 0,5 pour son capital seulement pour une bonne raison c'est que là on a potentiellement très gros swing qui pourrait être en train de se mettre en place sous nos yeux et h on va revenir alors là brièvement sur le th sur les crypto pourquoi pas grand chose à dire oui on a franchi niveau des 3000 voilà le niveau est 3000 dollars mais ici regarder sur un graphique en délit absolument pas intéressant ça va aller chercher pourquoi absolument pas intéressant parce qu'on est beaucoup trop pour ceux qui étaient déjà positionnés à l'achat oui là on effectivement sur pour l'instant il faut conserver cette position on est en train d'aller chercher de nouveaux records en pleine phase d'impulsion pour ceux qui n'étaient pas déjà à l'achat c'est absolument pas intéressant on est beaucoup trop loin de moyenne mobile plus tenait on voit bien ici le rôle de moyenne mobile qui systématiquement on revient les chercher notamment la mme 50 chaque fois qu'on marque un nouveau sommet on vient à chercher nouveau sommet on vient chercher à 50 nouveau sommet on vient chercher à 50 non là pour moi c'est pas du tout un point rentré il faut attendre un repli technique un reflux attendre qu'on revienne potentiellement chercher la mme 20 voire même idéalement la mme 50 pour trouver un point très pertinent à l'achat même les 3000 si on devait revenir chercher 3000 je rentrerai absolument pas de ce côté là est trop de trop fortes chances qu'on le casse en ces niveaux psychologiques on sait ne sont absolument pas sont très peu respectées sur les crypto donc hors de question pour moi de sur les 3000 c'est vraiment le reflux sur alors ou bien en délit on l'a vu sur la main mobile expensé le période 50 ou bien ici en h4 proximité de la mme 200 et même 200 qui elle en revanche a donné le bon signaux ici d'impulsion même si on regarde voilà on revient plus loin chose travail de la mme 200 beau signal d'impulsion mm 200 beau signal d'impulsion mm 200 très gros signal d'impulsion mais là pour ma part absolument rien à faire sur le terrain rien du tout allez on va revenir ici sur la sens de trading en direct alors ça on va se le mettre en petit l'euro dollar on va le conserver le dax 30 on va la baisser alors gpusd celui ci on va l'enlever ici pourquoi on l'a dit la bourse de londres est enfermée trop peu de volatilité ce matin ça ne va pas du tout m'intéresser en revanche en revanche on va aller voir du côté du brent le brent on l'a vu lui qui est plutôt haussier sur des graphiques en délit un brent tiens m15 qui a bien collé qui a bien corrigé ici regarde on a marqué un nouveau plus bas plus bas que le précédent et on est en train de revenir tester la bande haute ici notre nuage avec un graphique ishimoku mais là ici on m15 ça va pas être très intéressant à exploiter on va se l'enlever on va aller chercher le plus intéressant on va voir sur le gold belle tendance haussière sur l'or ici en scalping alors on n'est pas sur un niveau intervention ici en revanche côté euro dollar on en train de franchir les mêmes 200 votre un bon signal haussier je prends ça on a quoi huit points hop on va pouvoir modifier ça on va se garder ou avec 15 pipe va se mettre 1% un plat du capital ici le dax 30 on va repasser même en m1 on va les voir une étangue tout dessus ce qu'on a des niveaux intermédiaires significatifs oui on est d'ailleurs sur un niveau intermédiaire ici significatif qu'on va tracer qui n'apparaît pas sinon voilà ce sommet ici je regarde il était quelle heure là quand on a eu ça à 4h du matin n'ont pas très intéressant ça à prendre en compte en revanche on voit qu'on est déjà très haut sur le dax 30 et je rappelle 9 9h44 attention dans dix minutes on aura la publication du pmi allemand donc là le dax 30 il ya potentiellement des choses à faire mais je fais pas rentrer à l'achat avant la publication des pmi côté cac 40 on n'en parle ensemble tout à l'heure de la cassure ici de la borne haute de cette résistance oblique et de la mme 200 cassure qui a eu lieu je disais que dans ce cas là on aura un objectif de court terme c'est le retour sur les 6300 points il est atteint et le deuxième objectif qui serait tout simplement ici un le retour cette fois sur les 6330 points qui est à la fois l'objectif théorique de cassure ici de notre canal mais aussi qui correspond à un niveau de support ça presse au niveau de support donc un très bon objectif tout à fait indiqué sur le cac 40 et même chose en revanche le cac 41 pour l'instant on ne va pas se positionner tout de suite à l'achat pourquoi parce qu'on a dans cinq minutes la publication du pmi français justement qui va sortir et donc on va attendre cette publication ici non sens inverse hop si je viens de par rapport à là on est bornes basse ici ce ne ferait quoi du 23 points logique il va 21 je commence bt ici ou si je prends les mêmes 200 on sera 17 points d'écart 18 mettre à 20 20 points d'écart 1% de risque sur cette position cac 40 si je devais être amené à la prendre on va patienter ici on va pas rentrer on va pas chercher à rentrer en position à se précipiter ce matin en scalping pourquoi parce qu'on a les annonces qui sont qui sont vraiment trop proche qu'on a également beaucoup d'opérateurs ce matin crise dans l'attente puisqu'on a quand même la bourse de londres je le rappelle la première place boursière mondiale qui est fermée ce matin donc raison de plus de se méfier ici du côté des volumes on va vraiment patienter pas se précipiter il va falloir prendre notre temps et je vais en profiter en attendant pour revenir justement sur le chat en direct répondre à vos questions au paul nature qui nous avait rejoint qui nous saluait salut à toi bienvenue parmi nous ismaï qui faisait salut à tout le monde bague également qui misait bonjour je découvre et j'apprends le jargon salut à toi bah écoute bienvenue parmi nous j'espère que ça te plaît si jamais tu découvres un comme d'autres ici qu'ils auraient trouvé par hasard sur youtube je vous invite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube admiral markets afin de ne pas manquer ses séances de trading en direct tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10 heures ainsi que la publication d'autres vidéos de formation et d'analyse à venir apparaître sur cette chaîne en direct et aussi vous pouvez nous soutenir en nous mettant des petits pouces bleus n'oubliez pas c'est vraiment comme ça grâce à vos pouces bleus vous pouvez nous témoigner tout simplement que vous appréciez ce qu'on vous propose et on prend toujours évidemment les les critiques constructives c'est grâce à ça aussi qu'on peut s'améliorer et vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité afin de s'améliorer c'est grâce à vos retours dans ce cas là n'hésitez pas à nous partager vos retours avec bienveillance à la fois dans le chat ici ou dans les commentaires sur les vidéos allez on patiente encore d'ici moins de deux minutes maintenant on aura dans moins de deux minutes voilà la publication du pmi français qui va tomber on a déjà eu la publication pour l'instant du pmi italien qui est tombé donc à 45 qui lui est sorti inférieur aux attentes à 60,7 contre 61 attendus mais qui reste supérieur au pmi précédent donc ça c'est un signal tout à fait encourageant et c'est un peu ce qu'on va surveiller ici côté côté français et côté allemand donc la france voilà d'ici une minute côté français on aura publication du pmi côté allemand dans cinq minutes dans la zone euro dans dix minutes à la fois la publication par rapport aux attentes des analystes mais surtout qu'elle sera la publication par rapport au précédent et par chance il se trouve un ici ce matin que côté français comme côté allemand les attentes des analystes correspondent exactement au précédent donc ici un si on doit avoir un chiffre positif supérieur pour avoir un beau mouvement d'accélération si on a un chiffre au contraire inférieur on pourrait avoir de belles corrections à venir en revanche à surveiller si on va voir un chiffre en phase avec les attentes et donc avec le précédent ou un tout petit peu en deçà on pourrait avoir une correction avant une impulsion haussière puisqu'on a déjà eu de belles hausses en ce matin sur les marchés boursiers que ce soit sur le dax 30 ou le cac 40 une hausse qui pourrait justement être corrigé en partie avant une nouvelle impulsion on pourrait rester une phase de prise de bénéfices avant une impulsion haussière est justement du côté de la bourse de paris on a un pays manufacturier qui est ressorti pour le mois d'avril inférieur aux attentes à 58,9 donc inférieur 1 de 0,3 points à la fois opposé à temps des analystes mais aussi au précédent donc ici attention on va zoomer tout de suite on pourrait se retrouver voilà avec un mouvement baissier de correction à court terme je le rappelle voilà depuis ce matin à l'ouverture on est déjà plus 33 points du côté du cac 40 donc un niveau avec un paiement ici un qui pourrait justifier une prise de bénéfices partiels voilà on a le mouvement qui commence à se mettre en place sur le cac 40 alors je vais avoir un objectif qui va être très serré sur le cac là on sera vraiment sur un scalp pur et dur je vais pas aller chercher un mouvement au delà de ce précédent creux pourquoi parce que du côté les fondamentaux on reste quand même très largement positif c'est pour ça que là on est vraiment sur un scalp pur et dur mais je joue vraiment la correction voilà de la hausse qu'on a eu ce matin une forte hausse qui a pu être en partie alimenté justement par désespoir enfin par par l'espoir plutôt d'un pmi supérieur aux attentes qui aurait pu être déjà prahissé ici c'est ce qui va m'intéresser justement à travailler sur cette vente mais une vente en revanche très serré puisque on a comme des fondamentaux qui restent largement positif du côté de la bourse de paris et globalement en europe 1 donc un scalp très agressif et qui explique aussi pourquoi j'ai un stop loss aussi serré à la fois en ce terrain tech profit mais aussi un stop loss particulièrement serré justement pour sortir rapidement en cas de retournement et surtout en stop loss 1 ici qui est bien inférieure à 1% voilà qui correspond à peu près à 0 15% de mon capital donc un risque tout à fait mesuré ici pour un scalp même agressif allez encore trois minutes maintenant pour la publication du pmi allemand à savoir si jamais à 9h54 juste avant la publication de pmi allemand du côté de ma position ici sur le cac 40 on est quasiment toujours celui sur place je la clôturer ici je la laisserai pas tourner puisqu'on sait le cac 40 et le dax 30 étant très corrélée on n'est pas à l'abri d'avoir par exemple un pmi largement haussier sur le dax 30 côté allemand et qui dans ce cas-là frais flambé à la hausse par effet de corrélation mon cac 40 donc je resterai particulièrement prudent alkaya qui mandait sur l'euro dollar alors l'euro dollar ça y est alkaya on a déjà mis en place nos différentes nos différents scénarios je t'invite un n'est pas revenir en arrière sur le replay pour consulter justement les différents scénarios qu'on a pu mettre en place les gros niveaux qu'on va surveiller mais globalement sur l'euro dollar on est haussier on est vraiment à l'achat ici christophe qui nous a rajouté qui nous saluent moana également moana qui faisait super les analyses avec et kenashi ça marche moana merci beaucoup je sais que ça te plaît voilà donc n'hésite pas j'essaie aussi les mettre un peu plus souvent j'ai bien compris que ça vous plaisait et kenashi une bonne façon assez simple d'identifier rapidement la tendance voici le cac 40 on va clôturer cette position sortir voilà juste avant la publication du dax 30 du pmi allemand voilà je veux pas être en position au moment la publication paie mi allemand donc un scalp agressif ici qui n'est pas passé on n'a pas eu scénario attendu une position coupée très vite une perte inférieure à 0,1% mon capital de ce côté là gère quasiment un de l'or en revanche maintenant voilà c'est vraiment le dax 30 qui va nous intéresser il ya un pmi du côté du dax 30 qui lui aussi est inférieur aux attentes à 66,2 contre 64 attendus par les analystes et 64 comme valeur précédente donc ici un chiffre certes négatif on voit pour l'instant du côté allemand on a assez peu de réactions et pourtant on est déjà regardé à plus de 100 points plus de 100 points depuis l'ouverture ce matin plus de 100 points de hausse de gagner ici attention attention on a un risque de prise de bénéfices avant un nouveau rebond aussi alors pourquoi avant nouveau rebond haussier tout simplement lié à la semaine dernière gardez vous la semaine dernière on est clôturé la semaine sur un beau recul sur le dax 30 on avait vu côté h4 les cinq points correspondaient garder à cette belle accélération sur la borne basse de notre canal ici en h4 mais justement c'est pmi négatif ici un potentiellement on avait un pmi positif qui avait déjà été pricé c'est à dire que les investisseurs les prix tenaient déjà compte d'un pmi potentiellement positif ce qui fait voilà qu'on va être plutôt méfiant on risque de repartir à la baisse ici ce matin bon c'est pas le scénario que je préfère dans le sens où j'aurais bien aimé avoir vous savez un jeu explique tout à l'heure un pmi négatif oui pourquoi ça nous permettrait de revenir justement sur les niveaux de prix plus intéressant pour travailler à l'achat sur lax 30 mais là on est légèrement en négatif on est à voilà 0,3 points en dessous côté français 0,2 points seulement côté allemand c'est quand même faible et d'ailleurs on le voit bien faible écart qui traduit qui se traduit graphiquement par une très faible réaction ici ce matin donc je suis assez déçu on n'a pas le gros mouvement de repli qu'on pouvait attendre qui nous aurait permis de rentrer à l'achat sur des prix vraiment intéressant ici pour l'instant on fait quasiment de sur place regardez ça ici on a décor de bougies quasi inexistants vraiment une réaction lente il nous reste encore deux minutes avant la publication du pmi manufacturier européen de la zone euro du coup qu'on va suivre ensemble hugo qui misait conseillerait utiliser les bandes de bollinger sur l'euro dollar alors est ce que je conseillerais non dans le sens où j'ai ici on fait pas de conseils en plus simplement pourquoi je conseillerais pas ça ne correspond pas ma façon de traîner je préfère le price action et la lecture en direct des bougies à des chandeliers japonais l'étude des supports résistance maintenant si c'est un indicateur que tu utilises bien sûr tu peux l'utiliser cet indicateur tout à fait pertinent un indicateur j'ai l'air standard très utilisé par beaucoup de traders qui permet justement de mesurer de mesurer la volatilité etc sur sur le forex donc oui oui tu peux l'utiliser ici les bandes de bollinger c'est tout à fait possible de l'utiliser en revanche hugo fait attention à ne pas l'utiliser seul on vous le savez maintenant les indicateurs hormis ishimoku aucun indicateur ne se suffit à lui-même ishimoku pourquoi parce que c'est un indicateur complet qui tient compte de multiples facteurs en revanche côté côté bandes de bollinger cet indicateur qui ne se suffit pas il faut de le compléter avec idéalement les indicateurs par exemple un oscillateur moyenne mobile ou par l'étude parme de points pivots ou rajouter du chartisme etc mais tu ne peux pas tenir face tu peux mais c'est dangereux de tenir compte que des signaux des bandes de bollinger c'est le seul bémol ici que je te mettra cette utilisation ne pas se limiter aux bandes de bollinger christopher qui nous a rejoint qui nous salue bonjour à toi moi l'accusé up alors prendre pardon non ça j'avais lu du coup les années de moana tout à l'heure arona quinzay il atteint son plus bas historique 2017 donc ça je pense que c'était par rapport à l'usd cad tu disais ça alors pas plus bas historique ici on a rejoint un plus bas de 2017 oui hop et encore que et encore que et encore que regarde 1 20 61 non on est on est encore on n'est pas du tout sur le plus bas regarde 2017 on a encore de la marge on a encore plus de 200 pipe avant d'atteindre le plus bas de 2017 ici donc fait attention et si à rona fait attention on n'est pas encore sur le plus bas de 2017 en revanche on est en train d'enfoncer ça on voit bien la moyenne ou bien c'est une période de sang ce qui exactement comme je suis aussi sur la u des usd ici sur l'usd cad est en train de confirmer il faut quand même la clôture ici pour confirmer la paulat le changement de tendance sur un graphique mensuel mais ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresse beaucoup parce que c'est la tendance voilà qu'on avait déjà vu ensemble à plusieurs reprises je vous en ai parlé je suis pas revenu suave pourquoi parce qu'on n'était pas du tout sur des points très vraiment intéressant c'est vrai que ce qui m'aurait intéressé avant ça aurait été un retour en délit sur les mêmes 200 mais voilà sans ça bon on patiente mais mais attention on n'est pas sur un plus bas de 2000 et on a 200 pipe du plus bas de 2017 arona sur l'usd cad a david qui misait que lui tu as l'achat sur dax depuis les quinze mille cent soixante quatre ok oui donc quasiment 100 points tu as déjà quasiment 100 points de gains mais écoute bravo belle performance un cas de plus de 100 points du coup pour toi ce matin sur dax 30 écoute très joli là tu vraiment belle performance scarbo ce qui misait tu en penses quoi de l'hété rome alors j'ai déjà répondu l'hété rome pour ma part inintéressant on est déjà beaucoup trop impossible d'envisager entrer à l'achat maintenant on est sur un plus historique en plus on sait qu'il a de fortes tendances quand il parle des crypto est très volatile et à faire des replis techniques qui peuvent s'avérer particulièrement profond donc pour moi grosse phase d'attente rien à faire vraiment ça y est un pays un pmi publié également en négatif pour la zone euro alors en repli ici de 0,4 points donc un ici pour la zone euro donc potentiellement de quoi justifier effectivement aider le dax 30 et le cac 40 à accélérer la correction mais ici vraiment ce matin on voit un dvd peu de volatilité la taille des bougies là malgré les trois principaux pmi de la zone euro sorti en négatif inférieur aux attentes et surtout inférieur au précédent quasiment aucune réaction ici vraiment j'ai le jeu je serai très prudent on va arriver à la fin de la séance ensemble il est maintenant 10 heures passées on n'a pas eu de réaction c'est dommage ça aurait été l'opportunité pour nous de se positionner on a tenté sur le cac 40 je suis sorti rapidement parce que j'ai pas eu la réaction que j'attendais sur le cac 40 je préfère sortir toujours comme ça voilà si le scénario que j'attends n'est pas respecté je préfère sortir plutôt que que d'attendre on l'a fait on est sorti bon maintenant il va falloir patienter attention restez prudents n'oubliez pas que sur les indices on est quand même particulièrement haut et surtout on est loin de trouver on est loin de points d'entrée vraiment intéressant pour se positionner à la charge je le rappelle sur le dax 31 où on est gardé au milieu de notre zone ce qui nous intéresse c'est vraiment les 1300 les quinze mille par nos 300 points sur dax 30 et les quinze mille cent soixante idéalement même les quinze mille cent quinze pour rentrer à l'achat ici on est vraiment au milieu de nulle part en h4 donc méfiance vraiment méfiance il peut absolument tout se passer et on voit bien surtout le manque de réaction à court terme suite à ces annonces décevantes tant du côté français qu'allemand mais également du côté de la zone euro on est aussi en recul côté des publications des pmi sur ce mesdames et messieurs on va arriver à la fin de cette séance de trading en direct je vais simplement rattraper avec vous les derniers messages que j'ai pu manquer répondre à vos dernières questions si ce n'est pas déjà fait je vous invite à nous laisser tout simplement un petit pouce bleu pour vous nous témoigner votre soutien est simplement nous dire que vous avez apprécié cette séance et son contenu et pensez aussi à vous abonner à la chaîne tube si jamais ce n'est pas déjà fait afin d'être alerté de pouvoir nous rejoindre tous les matins pour ces séances de trading en direct de 8h30 à 10h allez on va revenir ici avec les utiliser merci pas de souci je t'en prie avec plaisir n'a accusé bonjour à tous salut à toi n'a alors je pense que tu vas être bon plutôt pour attraper le replay ici voilà on arrive à la fin de cette séance alors je vais simplement également vous remettre en revanche pour ceux qui nous auraient rejoint un petit peu tard je le rappelle cette actualité qui est que les marchés ici britannique le marché britannique ce matin est fermé voilà et c'est pas le seul un marché japonais également je vous remets le lien vers cette actualité de marché le changement des horaires de trading de ce lundi qui explique aussi voilà le manque de volume sur les marchés en plage vouloir mais là pour ceux qui n'auraient pas vu on fait attention à ça c'est l'info clé ici de ce lundi qui peut impacter votre trading et qui peut aussi impacter les actifs en justement à traiter qui explique aussi d'ailleurs pourquoi on n'a pas été voir ce matin le gbp usd l'ensemble des périodes de devises liées au livre sterling pour du scalping puisque justement avec l'absence avec un marché britannique fermé ça aurait été trop dangereux trop pas ardeux attendez je suis en train de redescendre up moana qui m'a été point pivot sur le dax 30 sont réglés comment alors sur une tête en délit ici un mais indicateurs sur tous mes graphiques vous retrouverez trois moyennes mobiles exponentielle la période 20 la 50 et la 200 ainsi que les points pivots avec le réglage standard et l'unité de temps en délit voilà surtout mais graphique benjamin accusé bonjour quel indicateur fibo utilisez vous où l'avez vous trouvez merci alors fibo c'est le retracement tout simplement de fibonacci 1 qui se place manuellement ici sur les graphiques c'est pas un indicateur qui dessine tout seul hop et le deuxième suit qui était et kenashi le ce qui permet de lisser justement les graphiques qui vient remplacer les méchants et les japonais c'est grave c'est et kenashi que vous trouvez dans vos plateformes de trading dans la rubrique navigateur vous allez dans les indicateurs vous allez dans la rubrique exemple et vous avez et kenashi ça vient se coller tout simplement sur votre graphique et remplacer les chandeliers japonais hop mois 2015 musée salut pierre que penses-tu du cad du cake usd alors là le cake usd aucune et de quoi tu parles je fais référence au cad c'est que c'est plutôt l'usd cad l usd cad pour ma part il est largement baissier on l'a vu tout à l'heure zerkop qui misait hello pouces bleus salut à toi merci beaucoup pour le pouce bleu merci pour les encouragements paul qui misait beaucoup de tromper trop de temps perdu après l'ouverture sur les indices ce matin à voir paul ce que je suis alors ici paul ainsi tu voulais si tu parlais de la sens de trading scalping j'aurais pas scalper directement l'ouverture c'est pas quelque chose d'une part que je fais en plus c'est que l'annonce des pmi j'aurais été très prudent donc de ce côté là il n'y a pas pour moi en tout cas pour moi c'est pas du temps perdu un petit manga qui usait dans dans quel site internet pourrais-je avoir les informations sur les différentes publications concernant l'indice cac 40 écoute tu peux retrouver ça avec le calendrier économique admiral markets je te mets le lien ici calendrier comique dans le chat tu le retrouves ici tu as un toutes les annonces économiques alors pas que sur le cac 40 sur les différents actifs tu peux aussi utiliser le filtre pour sélectionner pendant que les annonces concernent le cac 40 sélectionner également tu pourrais sélectionner la langue et sélectionner surtout le fuseau horaire pour bien avoir l'heure des publications en fonction de ton heure locale ainsi qui est très important éviter les mauvaises surprises christopher qui nous mettait voilà un petit pouce bleu salut à toi christopher merci beaucoup pour le pouce bleu hervé qui misait bonjour vous traînez aussi vous traînez aussi lors tout à ferver on a fait un gros point sur l'or alors on est sur une pour l'instant phase d'attente on attend un signal haussier qui serait la cassure des 1800 dollars l'once l'once un signal baissier en cas de cassure à l'inverse des 1760 dollars l'once ici pour des mouvements vraiment de fond des grosses tendances de fond qui se dégageraient plutôt en swing mais pour l'instant à court terme on est davantage dans l'attente du côté de l'or benji qui misait bonjour c'est quoi le pmi alors le pmi c'est tout simplement l'indice de production manufacturière voilà tout simplement c'est une statistique économique très importante notamment pour les pays plutôt industriel essentiellement effectivement pour les euros pour l'allemagne typiquement c'est pour ça qu'on suivait sa publication à 9h55 et son impact sur dax 30 mais aujourd'hui on a eu un impact voilà tout à fait limité par rapport à ce qu'on attendait et ce à quoi on a l'habitude de s'attendre sur ce mesdames et messieurs je vous remercie d'avoir été avec nous pour démarrer cette semaine ensemble je vous souhaite une excellente journée de trading un très bon début de semaine attention je le rappelle on n'oublie pas pmi manufacturier également de l'ism aux etats-unis à 16 heures cet après midi suivi d'un discours de jérôme powell qui lui aura lieu à 20h20 je répète je le rappelle président de la banque centrale américaine de la fed on pourra s'attendre à de gros mouvements sur les indices américains que sont le s&p 500 le nasdaq et le dow jones mais aussi évidemment sur l'ensemble des pertes de devises liées au dollar américain pour ma part on se retrouve demain matin à 8h30 pour la prochaine séance de bonjour cac40 et d'axe rente c'était pierre paix à mont louis pour admirals